Donc, maintenant, on va voir en pratique dans les sols ce qu'on a compris sur les quelques derniers mois en multipliant les mesures. C'est le fonctionnement redox des sols réellement. Alors, on y va. Donc, ça, c'est des échantillons séchés, tamisés. On va voir qu'en fait, on perd l'essentiel de l'information. Ça, c'était quand on le corrigeait. On se dit que là, on voit quand même qu'il y a encore un peu d'informations. Mais en pratique, on perd vraiment une grosse, grosse, grosse partie de l'information. Ça nous donne un ordre de grandeur de la conductivité électrique chimique d'un sol. La mesure au labo, c'est vraiment les ions dans le sol qu'on arrive à mesurer. Mais on a perdu tout le côté compaction. On a perdu, enfin, tous ces aspects-là ont disparu. Pour le EH, c'est encore plus fort. C'est tellement variable dans le temps qu'on perd beaucoup d'informations. Et puis, sécher, tamiser le sol, on n'a plus de structure, on n'a plus vraiment l'activité biologique. Donc, on a un redox chimique du sol, purement. On a perdu le côté physique, on a perdu le côté biologique. C'est un peu, pour moi, si on va chez le médecin qui vous fait une analyse de sang, qui commence par vous le faire sécher, le tamiser, puis après, il fait des mesures dessus. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là ? Il n'a pas l'impression qu'on est à côté. Et pourtant, c'est quand même un peu ce qu'on a tendance à faire. Donc, si on veut comprendre, il nous faut des études dynamiques. Donc, suivre les évolutions du sol. Et c'est des mesures au champ, ou au minimum, c'est sur des échantillons non remaniés. Parce que sinon, on perd la structure et on a perdu beaucoup. Et puis, il faut suivre ça dans le temps. Alors, sur la conductivité électrique, on a des appareils assez simples comme ça. Alors, ça vaut un peu cher, parce que ça vaut quand même autour de 1500 euros. Mais on a une lecture instantanée, ça nous fait l'humidité. Puis, on appuie sur la flèche, ça nous fait la conductivité électrique des ports, la conductivité électrique moyenne du sol, la température. Et bon, il y a la permittivité. En même temps, c'est le paramètre qui relie à l'humidité. Donc, on l'a vu, ça dépend de plein de paramètres. Le plus variable, en fait, dedans, c'est l'humidité. Donc, il faut mesurer l'humidité. On mesure la permittivité, c'est un paramètre. Alors là, il y a un nombre complexe, enfin, une partie imaginaire, une partie réelle. C'est un peu compliqué. Les appareils expliquent bien, si vous voulez vous plonger dedans. Et puis, ça mesure de la perte d'énergie. Ça envoie, en fait, une onde, ces appareils-là, ça doit être du 20 MHz. Et ça mesure la perte d'énergie. À partir de ça, ils calculent la conductivité électrique de l'eau des ports et la conductivité électrique du sol complet. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça se lit vite. On peut faire des mesures et des mesures et des mesures et des mesures. Puis, on peut même le faire au-dessus du sol, à différentes profondeurs. Maintenant, en agriculture de précision, il y a des outils pour ça. Alors, ça, ça vaut encore plus cher. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. On est en train d'essayer d'implanter un essai long terme, donc pour 50 ou 100 ans. Donc, on caractérise le milieu, un essai à blanc pour commencer, pour voir la variabilité. On a mesuré l'humidité. Donc là, on a un hectare 3. On a divisé en 5 mètres par 5 mètres et on mesure, donc avec 3 mesures sur chaque carré. Donc, il y a 1500 mesures de l'humidité. On a ce genre de cartes. Et puis, 1500 mesures sur la conductivité de l'eau des ports. On a ce genre de cartes. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a une corrélation ? L'autre jour, il y en a qu'on en a vu une. Donc, c'est bien. Et puis, la conductivité bulk du sol, où là, on se dit, c'est un peu mieux corrélé. Alors, si on regarde, il y a une corrélation entre CP et l'eau des ports qui baisse quand l'humidité augmente. En fait, on a de la dilution des ions. Donc, c'est logique. La pente, elle est quand même faible, mais elle est en descendant. Et c'est, comme on a 1500 mesures, c'est significatif statistiquement. Mais il faut vraiment vouloir le voir, quoi. Si on n'avait pas 1500 mesures, on n'y arriverait pas. Donc, en fait, ça, c'est quand même très limité. Par contre, la conductivité du sol globalement, là, on voit très clairement qu'elle augmente avec l'humidité. C'est qu'on a un meilleur contact entre les particules parce qu'il y a plus d'eau qui fait le lien, quoi. D'accord ? Donc, on peut déjà se demander, ça ne va pas être pareil si on prend une conductivité ou l'autre. D'accord ? Donc, on est en train d'étudier. À mon avis, c'est celle de droite qu'il faut prendre. C'est plus global. Mais bon, on va étudier tout ça. Comment ? C'est l'eau du sol. Oh, pardon. Oui, c'est l'eau du sol, là. C'est l'eau du bulk. Bien vu. Oui, mais ils ne l'ont pas vu. Il faudra dire à Toulouse, là, MSV. Ils ne sont pas... Ils ne devaient dormir. C'est ce que je disais à cette heure-là. Ils dormaient. Donc, les mesures au champ, on en fait pas mal aussi. Ce qu'on voit, là, c'est des mesures toutes les semaines avec différents niveaux de la toposéquence et différentes profondeurs. Alors, on voit quand même que ça bouge. OK ? Bien, c'est lié beaucoup aux pluies et à l'humidité. On a vu que c'était lié à l'humidité. Donc, quand il y a des pluies, ça va changer. Donc, on le relie pas mal aux pluies. Ça, c'est le sol. Ça, c'est l'eau des ports. Donc, on a des choses un peu différentes. Et puis, si on le relie à l'humidité, on le retrouve. Ça, c'est les grandes parcelles avec le riz. Et on retrouve les liens entre les différents niveaux de sol. Donc, il y a des carrés plus humides que d'autres. Et puis, on voit quand même qu'on a globalement cette pente-là. Et puis là, il faut y croire pour la voir, quoi. C'est pareil. Mais donc, a priori, pour moi, c'est quand même l'eau des ports... L'eau de... la conductivité du sol globalement qui doit être la plus importante dans nos systèmes. Alors, à chaque fois, on voit qu'il n'y a pas de mesure là. C'est que ces appareils-là, en dessous, 10% d'humidité, ils n'arrivent plus à mesurer. D'accord ? Donc, on ne sait pas ce qui se passe là. On n'a plus de mesure. Mais quand on a moins de 10% en volume d'humidité dans le sol, le problème, ce n'est plus un problème de redox, de conductivité ou quoi que ce soit. C'est un problème qu'il n'y a plus d'eau. Donc, oui. Je n'ai pas vraiment compris comment tu arrives à discriminer l'eau des ports. Et à laisser des ports. C'est dans la mesure, en fait. Alors là, on rentre dans des nombres complexes. Je pourrais te passer le manuel de ce genre d'appareils, mais c'est un nombre complexe avec une partie réelle, une partie imaginaire, en fonction de la déperdition d'énergie qu'ils ont sur le signal qu'ils envoient. Ils peuvent calculer ce qui est lié à l'eau des ports et ce qui est lié au sol globalement. Donc, c'est les appareils qui font ça très bien. On va les laisser faire. Et puis, voilà. Les ports, c'est microports, c'est ça ? Quand tu parles d'eau des ports, tu as tant de... Ça dépend de ton sol. Si les macroports sont saturés en eau, c'est toute l'eau qu'il y a dans le sol. On retrouve. Alors après, dans les pots, on s'amuse à mesurer ça. Et puis, on voit que c'est déjà inversé en fonction du sol qui est... C'est toujours nos pots avec le sol drainé, le sol irrigué. Le CP est plus bas en irrigué qu'en drainé. Oui, il y a plus d'eau, c'est plus dilué. Et pour la conductivité du sol globalement, c'est l'inverse. Il y a un meilleur contact. En fait, ça nous fait quand même nous poser des questions pour lesquelles on va utiliser. Alors, pour le pH et le redox, comment ça fonctionne ? On a vu qu'il y avait un effet de la matière organique, des argiles, de l'activité biologique. Ça dépend de l'eau. Ça dépend aussi beaucoup de l'air dans les sols. Donc, à saturation, engorgement, on a vu que ça chutait très vite. Ça va descendre vers une valeur trop basse. C'est d'autant plus rapide qu'il n'y a pas de matière organique. Ça, on l'a vu dans les publis. Mais on voit aussi que ça détend d'autant plus vite qu'il n'y a pas d'activité biologique. C'est-à-dire que là, on a des sols avec ces drainés, ces dépôts qui sont drainés. On mesure en surface, en profondeur. Le S, c'est de la surface. Le P, c'est de la profondeur. Et ce qui est dans la cage 1, c'est stérilisé. Ce qui est dans la 2, ce n'est pas stérilisé. Alors, si on suit, donc on a les sols. Ceux-là sont submergés. Donc, en profondeur, ça s'écroule vite. En surface, malgré le sol submergé, ça s'écroule beaucoup plus doucement. Mais ce qu'on voit, c'est que celui qui n'est pas stérilisé va tenir... On a des mesures tous les deux jours. Donc, si je le mets sur ce schéma-là, on le retrouve. Ça descend plus vite dans le sol stérilisé que dans le sol pas stérilisé. Et ça tient huit jours de plus avant de s'écrouler sur le sol-là. C'est peut-être les cartes des sols des Polonais. On peut les retrouver là, quoi. C'est un sol qui vit, va tenir le coup, va résister à la chute plus longtemps. Voilà, donc là, en fait, on avait des nappes à différents niveaux. On voit que ça tourne. Donc, tout ce qui est submergé se retrouve un peu trop bas. Tout ce qui était drainé complètement se retrouve un peu trop haut par rapport à notre ligne. Et puis, celui qui était drainé à 12 cm de profondeur, en fait, il se retrouve à peu près bien. De temps en temps, il descend un peu trop bas si la nappe monte. Mais on voit les différences là-dessus. Donc, l'activité biologique, elle compte. Mais après, qu'est-ce qui se passe en condition pluviale ? Alors, c'est compliqué parce qu'en fonction de l'humidité dans les sols, on va avoir des différences. Alors là, c'est des sols séchés et tamisés au laboratoire. Et plus on met, quand on met trop peu d'eau, on a une valeur très basse. En fait, c'est la mesure qui n'est pas très bonne. Et puis là, on le fait au jour zéro. Et puis trois jours après, si on a mis trop d'eau, ça a chuté. Et donc, dans la mesure au laboratoire déjà, on a une énorme variabilité. On se dit, on a séché, on a tamisé. On se dit, on a quand même bien baissé la variabilité. Mais non, si on le laisse trois jours, ça a chuté. Donc, en fait, c'est à la capacité au champ qu'on a les valeurs les plus intéressantes. Donc, ça va être un principe intéressant. Donc là, en fait, on a une perte de structure en plus complète. Donc, il y a une chute rapide après saturation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que plus on sèche, plus on a une... Quand on remet de l'eau pour mesurer, plus on a une valeur de rédox basse. Et ça, c'est un comportement chimique pur. C'est-à-dire qu'on perd de l'eau colloïdale dans les sols. Et ça fait... Quand on sèche, ça baisse le rédox. Donc, plus c'est sec, plus le rédox est bas chimiquement. D'accord ? Parce que là-dedans, il n'y a pas de biologie. Elle ne s'est pas remise en marche. On a séché, on a tamisé. Donc, ça, c'est du chimique. Donc, plus on sèche, plus le rédox baisse. Donc, on voit qu'on sèche et tamisé. On a perdu beaucoup d'informations. On mesure plus le taux de séchage que le rédox du sol. Donc, ça, on a intérêt à le standardiser si on veut faire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on prend des manchons de pression. C'est du PVC solide. C'est gros. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut 2 ou 3 euros. Ça fait 11 centimètres de diamètre, une douzaine de centimètres de trucs. On les rentre à la masse dans le sol. Donc, ça, on peut y aller. On le rentre dans des sols super secs, gravillonnaires. On n'arrive pas à casser nos trucs. Donc, on peut y aller. Et puis, on a des échantillons non remaniés qui font 2 kg, 2,5 kg. Et puis, après, on les ramène. On se met dans un endroit sain. On verra. Et ce qu'on fait, c'est qu'on simule deux pluies de 20 mm à 24 heures d'intervalle. Puis, on commence à mesurer le rédox sur les sols. Donc, là, on a trois types de sols. On a un sable, ce qui nous sert de référence à Cotonou, qui est dégueulasse, quoi. En gros, sable, son matière organique. On a un sol de forêt. Et puis, on a un sol avec 15, 20 ans de maïs à 10 mètres de la forêt. Donc, c'était, il y a 15 ans, c'était le même sol. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on suit l'évolution. Donc, le sol sableux, il n'y a tellement pas de matière organique, tellement rien, que ça ne baisse pas. Il n'y a pas d'activité biologique. On a un comportement chimique. Et puis, c'est tout. Et puis, ça resèche. Et puis, bon, voilà, à peu près aucune activité. Et on reste à des niveaux très hauts. Le sol de forêt, il descend. Ici, on a à peu près la capacité au champ. Donc, on a les valeurs minimales. Et puis, il remonte progressivement. Donc, là, on est à 8 cm de profondeur. Là, on est à 3 cm de profondeur. Et puis, le sol sur le maïs, il descend un peu, il remonte. Mais il reste bien plus haut globalement. Donc, on a vraiment un sol qui reste autour des 400 millivolts, mais qui peut même être un peu bas dans l'horizon un peu inférieur. On a un sol qui est plutôt un peu oxydé. Puis, là, il y a l'autre qui reste tout le temps trop oxydé. Donc, ça, ça nous fait des mesures sur 8, 10, 15 jours. On prolonge plus ou moins. Ça nous permet quand même d'avoir des informations intéressantes. Alors, après, c'est les mêmes sols replacés. J'en ai rajouté un qui est une forêt très acide où il n'y a rien qui pousse quasiment. Donc, là, sur ces sols-là, c'est les mêmes sols que j'ai replacés dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que la forêt est dans de bonnes conditions parce qu'en plus, les pH sont meilleurs. Tout à l'heure, on n'avait pas les... Si, j'avais les pH. Non, je n'avais pas les pH tout à l'heure. Les pH sont meilleurs et on est dans de bonnes conditions. Ça peut aller jusque-là. De temps en temps, le maïs... Parce que la bonne zone, elle est là. De temps en temps, le sous-maïs, ça va un peu. Mais c'est vraiment juste après les pluies. Puis, ça remonte. Les sols sableux, c'est une catastrophe. Ils sont toujours trop, trop oxydés. Là, c'est la limite neutre, on va dire. Et puis, hors-ce là, c'est une catastrophe totale. C'est quasiment des pots de zoles. On est super acide, super oxydé tout le temps. C'est pas pour rien qu'on cultive pas là-dessus. C'est infernal. Donc, c'est ça qui a été compliqué à comprendre. C'est que chimiquement, l'humidité fait monter le rédox. Et biologiquement, cette eau, elle relance l'activité biologique qui fait baisser le rédox. Donc, il y a... S'il y a de la matière organique et de l'activité biologique, bien sûr. Dans un sol qui est mort, chimiquement, quand on monte l'humidité, ça va monter le rédox et la plante sera encore dans des conditions pires. Donc, il y a ces deux processus en opposition et ça fait que c'est compliqué de suivre, quoi. Bon, ça, je l'avais vu. Donc, on a vu qu'on a gagné par rapport au sol séché, tamisé, déjà. On a un côté dynamique. Le problème, c'est qu'on reste limité à 8 cm, 8-10 cm, quoi. Alors, après, on fait ça au champ. Alors là, on verra demain qu'on a des électrodes qui nous permettent de faire à plusieurs profondeurs directement. Donc, on prend un sol sur les plateaux. Donc, un sol pas mal structuré. C'est en Côte d'Ivoire. Et puis, on fait sur la toposéquence à différents endroits sur un sol qui est complètement différent avec une couche d'argile qui ressort au milieu. Donc, du sol de milieu de pente un peu argileux, mais qui est sableux en surface. Et puis, en bas, des argiles complètement. Donc, avec des sols hydromorphes, complètement hydromorphes. Donc, si on mesure tout ça, on a les pluies en millimètres. Là, vous voyez qu'on peut se retrouver avec 60 mm certaines journées. C'est sympathique. Donc, le sol qui est en milieu de toposéquence, où il y a la couche d'argile qui ressort tout, à un moment, il finit par chuter. Après, les grosses pluies, il chute. Il finit par être à un niveau correct parce qu'on était très haut tout le temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le sol de plateau qui est bien structuré, il est beaucoup plus stable. C'est le orange. Il est beaucoup plus stable que les autres. Il y a moins de fluctuations. On va voir que ces fluctuations, c'est un problème pour les plantes. Elles ne savent plus s'il faut... Moins ça fluctue, mieux c'est. Sinon, la plante ne sait plus s'il faut qu'elle respire, qu'elle fasse des réserves. Elle est en train de compenser du rédox trop bas. Et puis après, c'est trop haut. Donc, au niveau de ses gènes, elle ne sait plus lesquels elle doit activer. C'est compliqué. Donc, c'est surtout ça qui sort, c'est le rédox. Donc là, on est sur une moyenne à trois profondeurs. Là, c'est le pH. Donc, sur le sol où l'eau dégorge, le pH est bien trop bas. Donc, au milieu de toposéquence, le problème avant tout, c'est le pH. C'est ce qui va bloquer la croissance. Si on met PHEH, on voit que globalement, tout ça est un peu trop oxydé. Et puis, on a des différences. On retrouve le pH là. On voit que les sols se mettent quand même sur des zones différentes. Mais là, celui-là, il bloque pour le pH. Si on regarde l'humidité au champ, ça va être fondamental. En haut, on est sur du sable. Tout ça là, là, on est à 10% d'humidité. Donc, tout ça là, ça va bloquer. Sauf que sur le orange, il n'y a pas de réserve dessous. Sur les verts et marrons, là, on a de l'argile qui bloque en dessous. Il y a des remontées capillaires dans le sable. Donc, le riz arrive quand même à prendre de l'eau à 40, 50, 60 centimètres. Donc, on bloque sur l'eau, sur le orange. Et le reste, c'est par en dessous. Donc, il faut aller voir plus profond. Ça veut dire quoi, c'est 4, c'est 8 ? C'est les positions sur la toposéquence. Plus on est haut. Le 4, c'est en haut. Le 8, c'est un peu en dessous. Le 12, c'est où il y a les résurgences d'eau. Le 16, c'est en bas. Et le plateau, c'est le P6. Voilà. Donc, si on regarde le pH et l'humidité, on a quand même un lien. Donc, pareil, quand on fait nos analyses de sol au labo, cette info, on la perd. On voit bien que le pH baisse quand l'humidité monte. Et là, ce sol-là, il bloque à ce niveau-là. On est sur des pH beaucoup trop bas. Si on prend la conductivité électrique des ports au champ, eh bien là, on a une conductivité forte sur le C16. En fait, c'est le bas de la toposéquence. Tout s'est un peu accumulé au fond. Mais ça peut être trop fort par rapport au niveau redox. Et puis, ceux-là, ils sont bas. C'est des valeurs basses. C'est là aussi qu'on va bloquer sur la conductivité. Et la conductivité du sol, globalement, elle n'a rien à voir. Et là, en bas, où il y a beaucoup plus d'eau tout le temps, où il y a plus d'ions, on va avoir une conductivité trop forte. Ici, elle est trop basse. Ici, elle est trop forte. Donc, la conductivité, elle n'est pas négligée. Ça vous montre juste que sur... On se bouge de 30 ou 40 mètres et on a des problèmes qui peuvent être complètement différents. Alors, j'ai croisé la variabilité justement pour comprendre ça. Mais on a besoin vraiment de tous les paramètres du pH, du redox, de la conductivité et de l'humidité. Il ne faut pas oublier l'humidité. Voilà. Donc là, on retrouve la corrélation avec l'humidité au champ et puis la conductivité globale du sol qui augmente. On retrouve les différents types de sol avec du trop bas et puis du trop haut. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans les sols et que c'est beaucoup lié à l'humidité, donc c'est beaucoup lié aux agrégats dans le sol. Donc, tous les processus d'agrégation, toute la structure des agrégats. Donc, il y a les microports qui vont retenir l'eau, il y a les macroports pour le drainage et l'aération du sol. Donc, le paramètre fondamental, c'est une bonne structure du sol. Alors après, ça va être difficile de différencier parce que moi, je ne connais pas de sols bien structurés qui n'ont pas de matière organique et pas d'activité biologique. Donc, tout est lié. Ça se tient ensemble. Mais si j'ai un paramètre à mesurer dans les sols, moi, je mesure l'importance de la stabilité. C'est les agrégats stables dans l'eau, donc c'est la motte dans l'eau. François, il dort, mais c'est quand même le paramètre le plus fondamental quand il nous fait ces... Comment ça s'appelle ? Les images régulières dans le temps, les time frames, là. Alors, pour essayer de résumer ça, voilà comment je vois les sols. Donc, il y a des agrégats avec des niveaux de redox, donc très réduits, on va être en violet, très oxydés en rouge, et puis le niveau correct autour du vert, et puis on descend. Donc, il y a des milieux un peu plus réduits. Ça va bouger dans le temps en fonction de l'humidité. S'il y a de l'humidité qui rentre ou si c'est en train de sécher, on va s'inverser dans les agrégats. On peut avoir des grosses différences. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est d'être autour du niveau 400 millivolts avec... On va avoir une variabilité, forcément, mais c'est d'être autour de ce niveau-là. Donc, ce qui va faire baisser, c'est la matière organique, l'activité biologique. Ça nous permet de baisser le redox. Donc, il n'y a vraiment pas d'équilibre thermodynamique. Donc, cette activité biologique et cette matière organique, ça a un rôle important de tampon redox. Il ne faut pas oublier ça. On va baisser les fluctuations et ça, pour les plantes, ça va être très important. Dès qu'il y a saturation, engorgement, submersion, compaction, ça va descendre fortement, ça va s'asphyxier. D'accord ? Donc, ça, c'est sans doute des choses que vous devez avoir à certains moments ici, quand il pleut trop, que vos sols ne sont pas bien structurés, ça s'engorge, ça se referme, ça baisse trop. Et là, vous allez avoir du mal à installer un maïs, par exemple. Si vous ne labourez pas, que vous ne mettez pas un coup de glyphosate ou que vous ne réoxydez pas. En haut, quand ça s'assèche, on a vu qu'il y a une double lame. Il y a un double effet, c'est-à-dire que chimiquement, de s'assécher, il va baisser le rédox, mais biologiquement, ça va être l'inverse. Quand on remet de l'humidité, on baisse le rédox par activation de la microflore, par la biologie. Donc, il y a un côté chimique, biologique. Sur des sols vivants, ça va plutôt baisser. Sur des sols morts, enfin, baisser quand l'humidité monte. Sur des sols morts, le rédox va monter quand l'humidité monte. Donc, la plante, à ce moment-là, elle a de l'eau, mais elle est sur des rédox élevés. Ça ne va pas trop lui plaire. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, on voit la variabilité dans l'espace. Alors, par rapport à quand on mesure, si on, dans un agrégat, nos électrodes qu'on utilise, c'est des anneaux, ça fait un millimètre et puis sur un diamètre comme ça, si on le met dans un gros agrégat qui est comme ça, on va pouvoir avoir une variation. Donc, il faut essayer d'avoir des anneaux assez gros, d'en mettre plusieurs, mais on a une grosse variabilité de nos mesures. Il faut faire un minimum de répétition pour y arriver. Mais surtout, il faut le voir en dynamique. Alors là, je vais vous montrer ce qu'on appelle, c'est une réaction au redox classique. C'est des équilibres thermodynamiques instables. Ça s'appelle la réaction de Belouzov-Sabotinsky. Alors, je vous montre... On va remonter. Je vous montre ça. On trouve ça sur Internet. Donc, c'est des composés redox qu'on met là et puis on regarde ce que ça donne sur l'image. Alors voilà, on a mis... Et en fonction de la couleur, en fait, on a des niveaux redox différents. Et voilà comment ça évolue. C'est accéléré dix fois, ça. Mais pour moi, un sol, c'est ça. C'est qu'il y a ces agrégats. On peut se dire, on a des bactéries différentes qui vont se mettre là en fonction des couleurs. Et donc, dans le sol, ça va bouger comme ça sur les agrégats. Ça va aller dans le temps. Ça va revenir. C'est les populations des micro-organismes qui vont bouger. On va voir à la fin quels composés il y a là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a du féroïne. Donc, c'est un composé à base de fer. Ils vont l'annoncer. Mais ça, on en trouve plein sur Internet. Ça se répète avec différents composés. C'est quand même assez original. Je pense que si on ne le voit pas de manière dynamique dans le temps, dans l'espace, on ne peut pas comprendre comment le sol fonctionne. D'accord ? Donc là, je vais essayer d'arrêter quand ils vont mettre quels produits ont été mis dans la réaction pour vous montrer qu'il n'y a pas de... Voilà. Féroïne, c'est un composé à base de fer, du bromate de potassium, du cérium, donc de l'ammonitrate et de l'acide malonique. Mais ces ondes, elles sont provoquées parce qu'elles rajoutent... Non, c'est un équilibre... Non, non. C'est un équilibre au silence. Ça s'oxyde, ça amène un autre produit qui va... Donc ça change la couleur, ça amène une autre réaction qui repasse et donc c'est juste sur de la dynamite. C'est chimique, c'est purement chimique ça. On est sur de la réaction purement chimique. Donc je pense que ça va aller le coup de le voir. Donc, en gros, si on n'a pas de matière organique, si on n'a pas d'activité biologique, si on a peu d'argile, si on a une mauvaise structure, tout ça, peu de tampons redox, on a des grosses fluctuations. Donc notre plante, notre plante, elle va se retrouver dans des situations où là, il faut qu'elle réduise à fond et là, il faut qu'elle oxyde à fond. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire, ça change trop vite. Les capacités de tampons, tout ça, elles sont dépassées et puis elles n'y arrivent plus. Si au contraire, on a de la matière organique, des micro-organismes, l'argile, du fer dans l'argile, une structure stable, on a un effet tampon, notre plante, elle va évoluer dans un sol qui fluctue. Ça va toujours fluctuer, il le faut, mais elle va être beaucoup moins déstabilisée, elle va pouvoir s'acclimater beaucoup mieux et consommer moins d'énergie. Alors, je vais peut-être revenir sur les processus d'agrégation, je pense que ça, vous pouvez quand même pas mal les connaître, mais en gros, là, c'était sur le semi-direct, comment on faisait, comment on avait la structure en fonction de la matière organique dans le semi-direct, mais c'est basé sur un turnover de la matière organique. Donc, les plantes produisent par là, avec la photosynthèse, ça alimente une litière, on essaye de copier une forêt, ça sera la même chose sous la forêt, et puis là, la litière, elle se tasse, les feuilles, elles vont être perforées, fractionnées par des animaux qui vont aller de taille de plus en plus en plus, au départ, c'est des gros, puis après, ça va devenir de plus en plus petit, donc c'est attaqué, c'est mangé, c'est la macrophone qui attaque, ça se décompose, puis on a fini par avoir des fragments de plus en plus petits, c'est d'autres types d'insectes, et là, il y a les vers de terre qui commencent à se balader et à nous mélanger ça avec le sol. Donc, on continue. Au fur et à mesure, c'est des organismes de plus en plus petits qui s'y attaquent, et puis finalement, c'est la colonisation de la microflore qui va pouvoir attaquer ça. Les champignons du sol, ils vont aider à décomposer les fragments végétaux en molécules, les bactéries, elles minéralisent tout ça, et on finit par avoir différents composés, plus ou moins dégradés, donc des petites molécules, et puis des plus grosses, la lignine, ces choses-là. Ces molécules, ça va jusqu'aux acides fulviques, acides humiques, c'est une division de la matière organique, ce qui est important de se faire de voir, c'est que c'est un continuum, que c'est un peu tout pareil. Donc, il y a de l'humification, les petites molécules sont reprises par activité microbienne, ça fait de l'humus. de l'humus. De l'autre côté, il y a les composés phénoliques qui vont se polymériser, donc polycondensation, c'est un autre type de formation de l'humus. Et puis, il y en a par arrêtage, c'est les grosses molécules, la lignine, c'est brassé par les vers de terre, ça donne... Donc, globalement, il y a différentes voies de formation de l'humus. Et alors, les feuilles ratio C sur N, bas avec beaucoup de composés solubles vont se décomposer très vite, vont se minéraliser très vite. Les ratios plus élevés, comme les graminées, vont se décomposer plus doucement. Et puis, tout ce qui est plein de lignines, de phénols, ça va rester longtemps, mais ça finit par se décomposer et se minéraliser. Mais ce qui est important dans l'agrégation, c'est qu'on a donc notre humus qui s'est formé avec des processus. En parallèle, il y a la roche-mer qui est attaquée en dessous. Alors ça, ça peut aller vite en tropicale, ça va beaucoup plus doucement ici. Ça peut prendre des dizaines d'années ici. Et puis, il y a, en fait, ça va former des argiles. Et puis, il y a les vers de terre qui vont nous mélanger les argiles en profondeur, enfin, au moins les vers de terre qui font l'aller-retour dans ce sens-là. ils vont nous mélanger les argiles avec l'humus. Et ça, ça va faire la première brique d'agrégation du sol avec les cations. L'humus, c'est des argiles, c'est des colloïdes, c'est une charge négative. ça va se lier par du calcium, du fer, de l'aluminium. Ça fait le complexe argilo-humique. Et puis là, il y a le brassage, ça va se mélanger avec des limons, avec les bactéries, ils vont se mettre là-dedans. Ça va faire des micro-agrégats. Ça, c'est important pour la réserve en eau. C'est là-dedans, il y a des microports qui vont nous permettre de tenir l'eau. Ça, c'est stabilisé par les exudas racinaires, les colonies de bactéries et puis un peu les champignons. Et puis, c'est toujours, alors là, il y a d'autres vers de terre qui se baladent dans l'autre sens, mais ça va finir par faire des agrégats de plus en plus gros qui, eux, sont stabilisés par les mycéums des champignons. Il y a des grains de sable, il y a des débris végétaux, on retrouve tout ce qui est là. Et c'est stabilisé par mycéum des champignons et racine des plantes. Donc, voilà, pour avoir une structure, si on n'a pas toute cette activité biologique, si on n'a pas ce flux de carbone qui vient, on perd. Donc, et en fait, ça permet de maintenir ces agrégats et puis, en même temps, ça permet de maintenir tous ces gradients qu'on a vus au niveau pH, redox dans les sols. Donc, c'est vraiment le processus fondamental au départ. Il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la matière organique. En gros, il ne faut pas qu'on travaille le sol parce que là, vous cassez tout ça. Si vous ne mettez pas de la biomasse qui revient régulièrement, alors on peut réactiver plus ou moins vite. Si on met un gros coup, ça va aller plus vite. Mais si on ne maintient pas un flux continu, on finit par perdre et puis ça se dégrade biologiquement, puis physiquement, puis chimiquement. c'est horrible. Voilà. Donc, pour conclure sur ce fonctionnement sur les sols, un système sol, plantes, micro-organismes qui fonctionne bien au niveau pH, redox, et conductivité aussi, ça repose sur quoi ? Sur une bonne structure, de la matière organique variée, une activité biologique forte et variée, de l'argile et du fer. Tout ça, c'est en interaction. Bref, c'est quoi ? C'est un sol vivant quoi. Ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne voie, globalement. Mais c'est une lecture redox de ce qu'on fait, que ça soit en semi-direct, en maréchal sur sol vivant, enfin, sur plein de choses. Le problème pour la recherche, on a vu, c'est que c'est tout lié, tout ça. On ne peut pas séparer les paramètres. Moi, je ne sais pas faire un sol bien structuré s'il n'y a pas de matière organique, pas d'activité biologique. Je ne sais pas, il doit y avoir des chercheurs fous qui peuvent s'amuser à faire de la physique des sols purement sur du plastique, je ne sais pas. Mais on ne peut pas le séparer. Voilà, alors, pour résumer un peu, on va reprendre nos schémas. Là, on verra demain soir pourquoi j'ai mis des couleurs comme ça. Si on regarde les facteurs abiotiques, donc tout ce qui va être le climat, tout ce qui va être le chimique, donc la dilution, les pluies, ça va nous faire quoi ? En gros, ça va nous remonter le rédox, si on est dans l'abiotique. La saturation, ça nous fait chuter le rédox parce qu'il n'y a plus de circulation de l'oxygène. L'oxygène circule mal dans l'eau, donc quand ça sature, il n'y a plus de circulation d'oxygène. La concentration, donc la sécheresse, on a vu qu'en abiotique, ça faisait baisser. La chaleur, on l'a vu, je ne sais plus, oui, ça nous fait baisser, normalement. Le froid, ça va dans l'autre sens. Après, dans les facteurs biotiques, il y a la photosynthèse, donc la photosynthèse, ça nous fait, ça nous acidifie et réduit fortement. Les pH, ils sont bien orientés ? Il y a des fois, on ne sait pas trop au niveau pH, donc c'est un peu flou, c'est exprès. C'est exprès, mais c'est la direction globalement ? Globalement, le plus probable, c'est là, ça varie aussi selon les situations. Puis donc, l'activité biologique, on a vu que ça descendait, puis bon, tout ça, ça tamponne en même temps. Donc voilà. Désolé, non, mais sur la chaleur, quant à un sol qui se réchauffe rapidement, il y a un peu plus, on va remonter aussi plus d'humidité par popularité, donc en théorie, on devrait augmenter un petit peu la résorce. Alors là, c'est côté chimique pur, effectivement, parce que la chaleur aussi, elle va changer, bon, il y a le côté chimique pur, mais sur la chaleur, ça va accélérer aussi l'activité biologique, jusqu'à un certain niveau. Nous, ça peut être trop chaud par moments, mais effectivement, si ça joue, comme ce que tu dis, ça va plutôt jouer sur la dilution, les pluies, les sèches-fesses, quoi. Mais on peut le relier, effectivement, la chaleur va jouer, c'est tout en interaction, c'est pour ça qu'on a du mal à séparer les facteurs, tout se tient un peu dedans. Voilà, mais ça, c'était pour dire en gros, alors le soleil, voilà, j'ai oublié le soleil. Qu'est-ce que fait le soleil là-dedans ? Comment ? Donc le soleil, ça oxyde sur... Voilà, le soleil sur le sol, ça oxyde. Sur les plantes, c'est l'énergie pour faire la photosynthèse. Donc là, on commence à toucher du doigt. Tous les moments où vous avez un sol nu, où il n'y a pas de plante qui pousse, vous êtes en train d'oxyder votre sol, alors que si vous avez une plante qui pousse à la place, vous le réduisez. C'est l'énergie pour la photosynthèse qui va permettre de fixer les électrons, de ramener des électrons dans le sol. Donc, un sol nu, il y a les UV qui en plus stérilisent tous les micro-organismes. Ça chauffe bien plus vite. Enfin, il y a tous les processus qui vont s'assèchent bien plus vite. Donc, on a un impact fort. En gros, si on prend... Ça va varier en fonction des régions, des climats, des choses comme ça. Mais en gros, le printemps, on a de la photosynthèse qui démarre fort. On va aller plutôt vers dans ce sens-là. Et puis, en été, ça va s'assécher. Ça va aller plutôt... C'est globalement en fonction des... Globalement, on va se retrouver comme ça. On va tourner à peu près comme ça. Mais selon les climats, ça sera différent. C'est en fonction de l'humidité, de la température, de l'activité biologique. Mais là, globalement, on va avoir cette tendance-là à tourner comme ça. Pourquoi les chiffres sur le PE sur l'échelle qui est à zéro et à moins de la page sur l'étoile qui est à chaud ? Alors, le zéro, c'est... C'est 0 pour la... Non, c'est 0,7,14, là. C'est le PE. Donc, j'ai mis... Il faut multiplier ça par 59 pour avoir le EH. 59 à 25 degrés, mais globalement... C'est pour ça, j'ai varié. J'ai mis des fois le PE, des fois le EH, des fois le EH corrigé, des fois le PE plus pH. C'est pour vous habituer à jongler un peu. Ça, on le lit en travers. C'est pour ça que je mets à chaque fois qu'on le lit en travers, je mets le... Comment ? Le RH2, c'est E plus pH. Le RH2, c'est 2 PE plus 2 pH. Voilà. Donc, j'ai rajouté ça par rapport à la semaine dernière pour essayer de synthétiser. En fait, sur les plantes, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça veut dire que sur le sol, quand on a... On va avoir le redox dans le sol qui va augmenter sur un sol mort. Il va faire comme ça. C'est-à-dire que quand on a l'humidité qui augmente là, ça augmente jusqu'à la saturation et ça chute fort. Ça, c'est un sol mort. Sur un sol qui vit biologiquement, on va plutôt être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va ralentir après saturation, il va ralentir pendant un moment la chute et puis ça va finir par chuter. Mais globalement là, l'activité biologique qui va augmenter avec l'humidité va faire baisser le redox. D'accord ? Sur... Donc sur un sol vivant, entre le chimique et le biologique, on va avoir un truc qui va faire à peu près comme ça. C'est les grandes tendances. Ça peut être plus ou moins élevé. Ça peut bouger en fonction du niveau. On peut se retrouver plus ou moins élevé. Et puis ça peut être plus ou moins tamponné plus il y a d'activité biologique. Voilà. Donc là, on est pratiquement sur un sol idéal qui est au bon niveau, qui est bien tamponné. C'est vraiment ce qu'on peut essayer de faire le mieux. C'est bien structuré. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dessous de ça, la plante, le problème, ce n'est pas du redox. C'est qu'elle n'a pas d'eau. Donc à la limite, on s'en fout complètement de ce redox-là. Ce qui bloque, c'est l'eau. Et si on mesure ici, sur un sol, sur un sol labouré, on va mesurer, on se retrouve ici. Sur un sol qui est couvert, on peut se retrouver ici au même moment. parce qu'il a maintenu de l'humidité, il a plus d'activité biologique, mais il a maintenu de l'humidité qui est remontée. Donc si on mesure les deux redox-là, il n'y a pas de différence, ce n'est pas le... Le problème, c'est que là, la plante, elle fonctionne, elle pousse, et là, elle a tout arrêté, elle est refermée, elle n'a pas d'eau, elle s'arrête. Donc lire juste le redox comme ça, si on n'a pas compris ça, c'est encore un truc où on se dit que ça ne marche pas, cette affaire, ce n'est pas bon. Par contre, d'être là ou d'être là, ça va être différent. Donc il faut arriver à comprendre la humidité constante, la humidité équivalente d'être à ce niveau-là. C'est ça le problème, c'est que sous couvert végétal, on va avoir plus d'humidité, donc on va être dans des conditions... C'est vraiment ça, moi j'avais des mesures, on était là, on mesurait là et là, et on se dit mais ce n'est pas possible. Au départ, on se disait celui-là va être bien plus oxydé, non, chimiquement, il est en train de baisser, mais le problème, ce n'est pas du redox, le problème, c'est de l'eau. Donc il faut comparer à humidité constante si on veut pouvoir comparer. On voyait bien que les sols, en fait, fonctionnaient à des redox équivalents à peu près tout le temps, mais le sous couvert, on avait tout le temps 5 à 10 % de plus d'humidité, donc on était dans des zones où ça fonctionnait. Voilà, je vous fais une synthèse globale de ce qu'on a vu. On a les micro-organismes du sol, la structure, la matière organique, l'argile. Tout ça en interaction, ça va jouer sur les propriétés pH, redox, contactivité du sol. Ça joue en interaction avec l'eau, donc la structure va jouer sur l'eau, l'eau va jouer sur les micro-organismes, ça va jouer sur les éléments nutritifs, en particulier au niveau de la rhizosphère, et donc ça, ça va impacter les propriétés, on a vu que ça va impacter les propriétés et la dynamique. l'eau va être le principal facteur qui va jouer là-dessus, et puis ça, ça va jouer sur les propriétés et la dynamique sur les plantes, les plantes, avec les éléments nutritifs, on a vu que ça régulait, avec les espèces, enfin les génotypes, les espèces, les variétés, mais avant tout, c'est la photosynthèse qui va jouer là-dessus, qui est liée aux éléments nutritifs, qui est liée à la position et à l'âge des organes, qui est liée à l'eau, qui est liée à la température, à la lumière, au stress, voilà, oui, oui, on intègre tout ça, comme ça, tac, voilà, alors jeudi, j'avais oublié celle-là, on me l'a fait remarquer qu'il n'y avait pas assez de flèches sur mon schéma, donc je vous l'ai remise, effectivement, les plantes vont jouer sur le sol, il manquait bien une flèche, donc il ne faut pas vous plaindre qu'il y en a trop, il en manquait, et puis ça, il va y avoir des cycles au niveau des journées, au niveau des saisons, au niveau des années, une année plus sèche qu'une autre, et puis on remonte jusqu'au climat, on peut aller loin, donc ça va jouer au niveau des agrégats, enfin, les réseaux sphères, les agrégats, le sol, les parcelles, le territoire, et puis on peut aller à la région, on peut monter à la planète avec les émissions de gaz et effet de serre et ces choses-là, et donc, à l'échelle des jours, des mois, et puis des années, voire plus, donc on a toutes ces choses-là, et puis j'aurais pu rajouter, mais c'est dans le schéma après, que là, maintenant ça, ça joue sur les maladies, sur les bioagresseurs, voilà, donc on a fait, et il nous reste à voir comment le travail du sol, les systèmes de culture jouent sur tout ça, et comment ce qu'on fait peut permettre de corriger ça et éventuellement de corriger aussi au-dessus, voilà, ça fait encore une bonne couche, donc, pour ceux qui ne voient pas au fond, les shadows qui disent qu'avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente, c'est un peu ça quand même, au niveau Redox, voilà, mais bon, on ne peut pas résoudre un problème avec les concepts et les méthodes qu'ils ont créés, ça c'est du Einstein, c'est pas mal aussi. Merci.